C'est officiel depuis quelques temps. Filipe Schemazu succède à Vincent Kompany comme entraîneur du Sporting d'Anderlecht. Lui qui vient d'être désigné coach de l'année à la tête de l'Union Saint-Giloise. Christophe Durand, vous êtes responsable de la rédaction Sport de BX1. On peut dire que c'est la fin d'une saga ? Oui, la fin d'une saga. Un temps les contacts entre Filipe Schemazu et le Sporting d'Anderlecht ne datent pas d'hier. Certains évoquent même le début des Champions Play-Off. Et la défaite d'Anderlecht à l'Union Saint-Giloise comme date des premiers contacts entre les deux parties s'en est suivi une attente interminable et un secret de polichinelle finalement. Une faute avait même fuité sur Twitter. On voyait Filipe Schemazu manger au restaurant avec le président d'Anderlecht et le directeur sportif. La saga, vous l'avez dit, a donc pris fin ce soir. Mazu succède à Kompany. Il a signé un contrat du rein déterminé à Anderlecht. Il entamera la préparation le 20 juin à NERP. Il quitte l'Union Saint-Giloise après deux saisons. Un titre de champion, une qualification pour la Coupe d'Europe à 56 ans. Il dit vouloir relever un nouveau défi. Le sporting d'Anderlecht est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. C'est ce qu'il a déclaré. Et il n'arrivera pas tout seul au sporting ? Non, il n'arrivera pas tout seul. Filipe Schemazu ne sera pas le seul à quitter le stade marien pour Saint-Guidon puisque une partie de son staff l'accompagnera. Thibaut Meilleur, le préparateur physique. L'analyste des... L'entraîneur des gardiens, pardon, Laurent Derrade. Et puis l'analyste vidéo Sandro Salamone. Karel Guérard lui resterait du côté de l'Union pour devenir l'entraîneur principal. Et c'est Samba Diawara, l'actuel T3 de Charleroi, qui serait l'adjoint de Filipe Schemazu Anderlecht. Merci à vous, Christophe, pour ces précisions en plateau.